L'Olympique de Marseille déchaîne les passions depuis plus de 120 ans, un club légendaire au palmarès énorme, une très forte communauté de supporters en France et dans le monde entier, et une équipe portée par un stade à l'ambiance unique. Le chemin qui a conduit l'OM à devenir le club qu'il est aujourd'hui a été très long. Dans ce petit documentaire en plusieurs épisodes, on va reconstituer le puzzle de l'histoire du club depuis sa création, en revivant ensemble des émotions toujours plus mémorables. Pour revenir aux racines de l'OM, ça suppose aussi de faire un retour sur les débuts du football. Pratiqué en Angleterre dès le 19ème siècle, le foot se joue dans les rues de la manière la plus simple possible. Le folk football, comme il était appelé, est interdit dès 1835 par le Highway Act. La conséquence, c'est que maintenant le foot doit se jouer dans des endroits fermés. Entre cette interdiction et la volonté d'unifier des règles qui sont vraiment très différentes selon les territoires, le foot prend un tout nouveau virage en Angleterre et la création du Sheffield FC en 1857 illustre vraiment bien cette idée-là. 42 ans plus tard à Marseille, René Duford de Montmirail n'a que 23 ans lorsqu'il décide de fonder l'Olympique de Marseille. Joueur et dirigeant d'un club de rugby, il a en tête de créer un club omnisport. C'est quelque chose de très ambitieux à l'époque parce que le sport est très en vogue à Marseille et globalement, beaucoup de clubs se créent et disparaissent très vite dans l'anonymat le plus total. Pour créer son club omnisport, il décide de fusionner le football club de Marseille dont il est déjà dirigeant et le club d'escrime, l'épée. Le nom du club finalement va sonner comme une évidence. Les premiers JO modernes d'Athènes venaient de se dérouler 3 ans plus tôt. Les racines grecques de la ville et le côté omnisport du club où sont pratiqués l'escrime, la boxe et le rugby poussent du fort de Montmirail à opter pour Olympique de Marseille. Même si les statuts ont été adoptés en janvier 1900, on retient le 31 août 1899 comme date fondatrice. Le jour où l'OM a été officiellement reconnu par arrêté préfectoral. En 1899, la devise « Droite au but » existe déjà. Elle est attribuée à Marguerite Dubois qui est la fiancée de Dufort de Montmirail, décrite dans la vie comme une femme au tempérament très déterminée. Sa devise sera reprise par le club de rugby et survivra à la fusion jusqu'à devenir incontournable en collant totalement à l'identité du club, y compris aujourd'hui. Après 6 mois d'existence, le 28 janvier 1900, l'OM dispute le premier match de football de toute son histoire, une opposition face à l'USFOCN au Parc Borelli. Malgré le résultat, avec une défaite 4-0 et le fait que l'OM n'ait pu aligner que 9 joueurs pour ce match, ça reste le premier d'une histoire légendaire. L'OM évolue dans le championnat du littoral, une compétition organisée par l'USFSA et qui oppose plusieurs clubs des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Var. Le club le remporte dès sa première participation en 1900 et le dominera pendant encore 8 ans. Peu de matchs pendant la saison parce que finalement peu d'équipes y participent, même si ça va s'élargir progressivement. En 1904, d'ailleurs, il y a seulement deux équipes, l'OM et le Stade Marseillais. Le club décide donc de fusionner avec l'Etoile Bleue et de devenir le temps d'une saison, l'Olympique Etoile Bleue, avant de reprendre son nom actuel. Vous l'avez compris, l'OM n'est pas le seul club de Marseille mais se démarque très vite des autres pour plusieurs raisons. Un budget supérieur, mais aussi une meilleure organisation avec un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Les amateurs de foot et les journaux sont très élogieux et vont jusqu'à dire que l'OM est l'équipe marseillaise qui propose le meilleur jeu. Le principal rival, c'est le Stade Helvétique, un autre club de Marseille qui a vu l'OM rafler tous les titres de champions du littoral. La domination de l'OM n'est finalement que locale à ce moment-là, alors qu'au niveau national, le Stade Helvétique réalise le rêve de l'OM en devenant champion de France en 1909 et par la même occasion, le premier club marseillais à être sacré champion de France dans toute l'histoire. A côté de ça à l'OM, les infrastructures se développent, Paul Lecène offre le Stade de Luvaune et un terrain d'entraînement à l'OM. Avant ça, les Marseillais jouaient déjà à Luvaune mais devaient s'entraîner par contre sur un terrain loué à Saint-Menet. C'est maintenant un avantage de poids face à la concurrence locale étant donné que tous les clubs marseillais n'ont pas cette chance d'avoir leurs propres installations. Malgré tout ça, les performances ne sont pas plus abouties pour autant. Trois demi-finales perdues, alors que le club rêve de briller au niveau national comme le Stade Helvétique. Pour progresser et prendre de l'expérience, le club décide de se frotter à des équipes étrangères et remporte même des matchs de prestige contre Genève, Londres et le Barça. Quelques temps plus tard, la guerre éclate en août 1914. Le foot subit logiquement un gros coup d'arrêt, vous vous en doutez. La plupart des joueurs sont mobilisés. Cette période voit la création d'un tournoi marseillais. Pour la première édition, l'OM s'impose en finale contre Pierre Puget 2-0. Et pour la petite anecdote marrante, l'équipe réserve aurait pu aller jusqu'en finale mais a dû déclarer forfait en demi pour éviter une finale 100% OM. Pendant toute cette période de guerre, en tout cas, l'OM sera amené à jouer différentes compétitions tout au long des combats, la coupe interfédérale, la coupe des alliés et la coupe de guerre. Grosse évolution historique en 1917, la coupe de France voit le jour sous le nom de coupe Charles-Simon. L'OM participe à cette première édition et sera éliminée en 8ème par le FC Lyon. Après avoir réalisé le doublé Coupe du Littoral-Championnat, l'OM veut passer un cap. Et enfin briller à l'échelle nationale, très vite l'idée c'est d'aller piocher dans des clubs qui fonctionnent bien. André Gascard est recruté à 7, les frères Scheibenstock au stade helvétique. Des ajustements qui permettent à l'OM de faire sa première grosse performance nationale. Une finale de championnat USFSA contre le Havre. Malheureusement épuisé et impuissant, les Marseillais s'inclinent 4-1 mais l'OM se rapproche petit à petit de ses objectifs et de ses rêves sur la scène nationale. En 1921, une nouvelle ère s'ouvre. Après 12 ans de bons et loyaux services, Paul Lecène quitte la présidence. Auparavant trésorier, Marino Dallaporta est élu comme son successeur. La popularité du club ne cesse de grandir et cette même année, grâce à une grosse levée de fonds d'adhérents, le stade de Luvone est rénové pour accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. En étant d'ailleurs rebaptisé Stade Fernand-Bouisson pour rendre hommage à un rugbyman iconique du club, une rénovation qui permettra à Luvone d'accueillir des rencontres internationales comme le France-Italie de 1921. Après une première saison de rodage sans réelle saveur, Dallaporta opte pour une nouvelle politique, l'achat de stars pour donner une impulsion nouvelle. Il réalise ses deux premiers gros coups, Edouard Crute et Jean Boyer. Les deux internationaux sont recrutés en 1923 et touchent environ 1100 francs par mois. Embauchés sous un contrat pro déguisé puisque le football est encore très axé sur l'aspect amateur et être payés pour jouer au foot, ça aurait certainement été très mal perçu. En tout cas, cette nouvelle politique mercato porte très vite ses fruits. L'OM dispose d'un secteur offensif de feu, Crute, Boyer et Douglas de Rwimbeke. Seitz, Jacquet et Cabassu sont très solides derrière. Une équipe renforcée qui s'apprête à vivre sa première compétition nationale vraiment aboutie cette année-là. Tour après tour, les Olympiens se défont de Mulhouse, Dieppe, du Stade français et de Rouen pour s'offrir une finale de prestige contre le FC7 qui domine clairement le championnat du Sud-Est depuis 4 ans. Le 13 avril 1924, les Marseillais montent à Paris pour affronter 7 devant 20 000 spectateurs. L'objectif est clair, il faut ramener la Coupe de France à Marseille. Le match commence de la meilleure des manières avec l'ouverture du score de Crute. Derrière qu'Aza l'égalise au quart d'heure de jeu avant que Boyer redonne l'avantage à l'OM juste avant la mi-temps. Alors qu'il tente de conserver l'avantage, l'OM craque à 10 minutes de la fin sur un contre son camp d'Apollon Torta. Tous jouera aux prolongations pour cette première finale et comme un symbole, c'est Edouard Crute, l'une des recrues phares de Dalla Porta qui offre la première Coupe de France à l'OM dans un match de fou. Une victoire marquante sur le plan sportif pour André Gascard et ses hommes mais aussi sur le plan émotionnel avec l'une des premières communions intenses avec les supporters qui ont accueilli les joueurs à la gare avant de fêter le titre chez Charlie, une brasserie gérée par l'ex-olympien Charlie Schaibonstock depuis sa fin de carrière et qui fait maintenant office de siège du club. Après ce succès, l'OM parvient à garder ses meilleurs joueurs, Boyer, Crute, Deruimbekeu et Cabassu sont toujours de la partie. En parallèle, le club se tourne vers la capitale pour arracher l'international Jules de Vaquez à Paris. Battu deux ans plus tôt par l'OM avec 7, l'Écossais Victor Gibson est nommé à la tête de l'équipe, un choix qui va se montrer plus que judicieux. Un parcours parfait en Coupe de France, l'équipe se qualifie sans trembler contre Lyon, Celesta, Queville, Tourcoing et le Stade français avec une deuxième finale de Coupe de France dans le viseur. Le 9 mai 1926, les Marseillais affrontent l'US Valentinier à Colombes devant 25 000 spectateurs. Une deuxième finale de Coupe de France qui sera beaucoup plus tranquille et beaucoup moins indécise pour les Olympiens qui s'imposent 4-1 sans réellement forcer. Un doublé de Devaquez, un but de Crute et un but de Douglas de Ruimbekeu. La réduction du score de Chavet ne changera rien pour l'équipe franc-comtoise qui aura été dominée de la tête et des épaules. L'OM accroche sa deuxième Coupe de France à son palmarès avec une petite anecdote qui fait sourire. Dans les buts, c'était Paul Seitz qui avait déjà remporté le trophée deux ans plus tôt mais en jouant défenseur. Cette fois, il était gardien et ça paraît délirant aujourd'hui sans cas de force majeure d'aligner un défenseur dans les buts comme titulaire. La saison suivante, en tant que tenant du titre, les Marseillais entament la Coupe de France 1927 comme grands candidats à leur succession. Ils s'imposent contre Sète, Lille et Paris avant de s'offrir une troisième finale en trois ans face à l'US Queville. C'est le remake du huitième de finale de la saison précédente où l'OM s'était facilement imposé 4-0. Cette fois-ci, le match va rapidement basculer à l'heure de jeu. En l'espace de trois minutes, les Marseillais font craquer les Normands en menant 2-0 grâce à Durand et Gallet. Ils n'arriveront jamais à inverser la tendance et Devaques viendra paraffer la victoire 3-0 pour ramener une troisième Coupe de France dans la vitrine marseillaise. Une saison pleine sur tous les points puisque l'équipe enchaîne avec le championnat du Sud-Est. Une victoire très loin d'être anodine puisqu'elle met fin à la suprématie du FC7 et permet à l'équipe de participer au très sélectif championnat de France amateur. Par contre, premier coup dur pour les Fosséens après deux saisons couronnées de succès, Edouard Crutte quitte l'OM pour signer à Nice. Un vide offensif qui va déséquilibrer l'attaque olympienne. Il faut alors trouver le bon profil et au lieu de ça, l'OM va scruter des talents en Afrique du Nord et décider de recruter Joseph Alcazar, un défenseur qui joue à Oran. Plus tard, il sera repositionné en attaque après une saison décevante dans un rôle plus défensif. Pepito mettra du temps avant de réussir à faire oublier Edouard Crutte mais deviendra au fur et à mesure la vedette de l'OM avec un énorme bilan de 138 buts en 193 matchs sur l'ensemble de son parcours marseillais. Après une saison 1927-1928 décevante en championnat et en coupe, les Marseillais atteignent la finale du championnat de France le 28 avril 1929 face au club français. Sans dominer l'adversaire de la tête et des épaules, l'OM se montre ultra réaliste. 3-0 à la pause, Boyer ouvre le score, Bonello aggrave la marque et Boyer, une fois encore, permet à l'OM de prendre le large juste avant la mi-temps. Ça a tout l'air d'être plié mais la deuxième mi-temps est plus compliquée pour des Marseillais acculés dans leur partie de terrain. Le club français marque à l'heure de jeu et réussit même à revenir à 3-2 à quelques minutes de la fin du match. Heureusement pour nous, sans parvenir à égaliser. L'OM remporte son premier titre de champion de France dans un match très peu convaincant. Un titre qui n'est pas officiellement comptabilisé dans le palmarès olympien par rapport au côté non professionnel de l'époque. Peu importe puisque ça reste un tournant très important pour la suite. Entre ce type de champion de France et une domination sur le plan local au début des années 30 avec 4 Coupes de Provence et 4 Championnats du Sud-Est, l'OM prend de plus en plus d'importance à tous les échelons. La participation à la Coupe Peugeot qui oppose les meilleurs clubs français de l'époque le prouve aussi très bien. Dans ce contexte et grâce aux succès locaux et nationaux, l'OM connaît l'un des premiers tournants vraiment majeurs de son histoire et de celle du football français en général. Le 9 mars 1932, le club adhère au groupement des clubs professionnels et obtient le statut pro qui offre le droit d'intégrer le tout nouveau championnat de France qui ouvrira ses portes en septembre 1932. ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada